Claire ! Cessez le feu ! Réfléchis bien ce que tu fais. L'immeuble est entièrement encerclé. Aucune issue. Il y a près de 200 hommes dehors avec des M16. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Tu as fait assez de dégâts ! Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris ? Cette mission est terminée ! Regarde ces types d'or ! Regarde-les bien ! Si tu n'arrêtes pas maintenant, ils vont te tuer. C'est ça que tu veux ? C'est terminé, Johnny. C'est terminé ! Rien n'est terminé ! Rien ! Tout continue à cause de vous ! Ce n'était pas ma guerre ! C'est vous qui ne m'avez appelé pas moi ! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des proches ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle ? Ils nous jugent sa faim qu'ils parlent ! C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous ! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge un million de dollars de matériel. Mais ici, je n'arrive pas à avoir un coulo. Guardian Banking ! Où ils sont tous ? Où ils sont ? Les amis, où ils les donnent force ? J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Ici, je n'ai plus rien. Vous vous souvenez de Dan Force ? Quand j'ai eu cette publicité, j'ai pris un marqueur florescent. J'ai écrit, trouvé. Je l'ai envoyé à Las Vegas parce qu'on passait notre temps à parler de Las Vegas avec cette putain de bagnole. Cette Chevrolet 58, des Capotames, ils en parlaient tout le temps. Ils disaient qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. Dans ces barraques où on était, il y a un gosse qui s'est pointé. Ce gosse, il avait une boîte pour scier les pompes. Il a dit, chaussures, s'il vous plaît, chaussures. Moi, j'ai dit non, puis continue à demander, alors Joe a dit oui. Je suis allé chercher deux petites bières et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte et son corps explose un morceau dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort, j'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça, j'ai dû enlever les morceaux, vous savez. J'avais cette écouverte de mon amie, du sang et tout, j'essaie d'en mettre tout en place. Et son ventre s'ouvre et ses entrailles me tombent dessus. Il n'y avait personne pour nous aider. J'étais perdu, il se m'a crié. Je l'ai rentré chez moi, je l'ai rentré chez moi, ils n'auraient plus de crier. Je l'ai rentré chez moi, je l'ai conduit à ma Chevrolet 58. Je n'arrivais pas à trouver ses jambes. Je n'arrive pas à trouver ses jambes. Je ne peux pas sentir ça à la tête. Ça fait pourtant 7 ans. Chaque jour, ils pensent. Je me réveille, je ne sais plus où je suis. Je ne parle plus à personne. Des fois, toute une journée, toute une semaine, j'arrête de me battre.